2.13 Rock, avec Eric Melodica, sur Vinyl Times Classic Rock Radio. Le vocaliste chanteur du groupe At The Gates, qui vient nous présenter l'album The Nightmare Of Being, qui sortira le 2 juillet prochain via le label Century Media Records. C'est génial d'être là-bas. Ok, At The Gates, le groupe légendaire de death metal mélodique suédois, annonce leur nouvel album The Nightmare Of Being pour un cadeau pour les fans de 10 titres 10-tracks, dont la sortie est prévue pour le 2 juillet prochain via le label Century Media Records. Thomas, votre nouvel album The Nightmare Of Being est très prévu, car tous vos fans vont croire pour l'écouter. Wow, they will have to wait until July 2nd. Wow, what a long time again. Yeah, I know, it's always a tough thing when you record an album, you want to release it the next day, but at least with this one, we release it even though, you know, we're still locked down, still people are in isolation, but we wanted to give people some new music during that hard times, you know? Ok, ok, ok. Donc effectivement, l'album, lui, il sortira le 2 juillet prochain. L'attente, elle est encore longue pour les fans. Le disque, il est énorme. Je peux vous le confirmer, je l'ai écouté entièrement. Il est incroyable, il est intense, il est heavy. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations. Il y a aussi toute une philosophie sur le pessimisme autour que Thomas, on va développer durant l'interview. Il y a beaucoup d'informations et ça, c'est très important, quoi. And Thomas, about the general idea of this new album is pessimism. I read somewhere that you work a lot of pessimism philosophically. And then you want to deep inside yourself to try to understand the world of today. Yeah, I guess, you know, most people, like myself, had a very limited idea about what pessimism is, you know? Only the whole thing about the glass being half empty, that's kind of what you think it is. But I wanted, I was more intrigued and started reading up upon it to see if they're connected to me and could use some parts of it as, you know, tools for our everyday soul, so to say. And I stumbled upon some ideas that really connected to me. I also believe, I'm kind of surprised that no one has done a death metal album before with this concept because it fits the music perfectly for me. And according to your research, pessimism is the... Is it a disposition of mind that leads to take things on the right side or to be persuaded that everything will turn out badly? No, I think in general, it's... I think it's more actually realistic than the optimistic side of it. I mean, for me, you can't really... You can't find a disappointed pessimist. If you kind of agree a little bit with some ideas in the pessimist philosophy, you will not be disappointed. And I think that's kind of a positive side almost of looking at life, you know? If you want to live your life full and not be disappointed all the time by all the pain and suffering that is part of our human nature, I think it's actually could be have a positive effect on your lifestyle. But again, I'm not a pessimist. I was just intrigued by the concept and wanted to know more about it. Yes, indeed, he's not a pessimist. It's really the theme of the album, on which he has done research a lot of some philosophers. He's optimistic, especially in terms of life. He said not to worry about it. The life is full. There are still beautiful things to live. And you have to stay positive. That's his message, indeed. And there is a lot of intensity and depth on this new album, Night Air of Beings. Your fans will need several weeks, maybe several months to understand everything. Yeah, we wanted to compose a record that had a more intricate texture and several layers and much more details, you know? And I think the pandemic actually helped us in that sense because all of a sudden we had all this time on our hands to go deeper in the writing process and to try to create something new that we never done before. We knew before that we wanted it to be really dark and progressive. And I think this is what you hear on the record. And I think that actually you are right in the sense that you need to listen to it more than once to get your head around it, you know? Effectivement, il va falloir beaucoup de temps pour entrer dans cet album. Il y a beaucoup d'informations. Le côté philosophique, il est énorme parce qu'il est quand même géré par différentes atmosphères. Je vous dis, j'ai écouté tout l'album. C'est un gros disque. C'est un très gros disque qui va arriver le 2 juillet prochain. Et en même temps, la pandémie effectivement les a aidés parce que ça leur a donné aussi beaucoup de temps pour travailler dessus. Il est bien réfléchi, il est bien évident, il est bien intense. Il y a différentes atmosphères. Il déchire cet album, quoi. Et l'album, je disais que l'album est très bien tout et pas facile à accéder à la première fois. Non, je pense que pour moi, ça a toujours été un meilleur album. Le album qui s'écrive sur vous et qui prend beaucoup de temps à dégager. C'est un peu comme un challenge pour le lecteur. Et c'est un challenge pour nous, les musicians, bien sûr, aussi. Mais je veux dire ce truc à l'écoute, à avoir quelque chose à travailler avec. Pas juste dans l'un et en dehors l'autre, je veux dire. Ok, effectivement, c'est un challenge. Ce n'est pas facile d'accès. Donc, vous allez avoir besoin de plusieurs écoutes pour en comprendre toutes les notions. Et en même temps, c'est un challenge pour eux aussi parce que ça n'a pas été facile. Franchement, ça n'a pas été facile. Mais vous comprendrez lorsque vous l'aurez écouté et vous allez l'adorer. C'est un très gros disque. Il va claquer ce disque. Je vous le dis, il va claquer vraiment quoi. Et je pense que c'est parce qu'il y a différentes atmospères. Je pense que les fans de la band vont vivre avec ce album et entrer avec ce album. Non, pour entrer dans ce monde. Parce que ce n'est pas le monde, c'est le monde, je pense. Oui, un petit peu. Je veux dire, avec le musique et l'écriture et l'artwork, on a vraiment voulu faire le listener, comme vous l'avez dit, un autre monde, comme l'intérieur de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. Je pense que vous avez besoin de toutes ces dynamiques. Parce qu'un album est très bon si c'est juste tout le temps. On a voulu donner aux listeners un peu de temps pour être attentifs quand ils écoutent ça. C'est comme un record de l'esprit de l'esprit, je veux dire. Oui, effectivement, c'est un disque qui sera... Effectivement, certaines parties de l'album, ça peut aussi provenir d'une autre dimension, d'une autre planète, comme il le dit. C'est quelque chose d'incroyable. Ils ont réussi un gros disque. Je sens qu'il le sent. Il le dit à demi-mot, mais je peux vous garantir que c'est un très, très gros disque. And Thomas, I love three titles following the Nightmare of Being, which is very heavy. Guardian of Cyrus with every channel. Very emotional guitar sound plus saxophone sound. And comes next to your voice. into the form of Messer Gilles. Oh, yeah. I love Nightmare Beerings, Guardian of Cyrus, and Touched by White Hands of Death. That I would see for your... Maybe, I guess, for the third clip video. Because this track is... Yeah, this track is a very current track. 100% at the gates. I think it's very... You know, for us, it was intriguing to try to stretch out the gates sound without losing the integrity of what At The Gate is about, you know? And for us, it's the emotional impact. Especially, like you said, you have to get, like, emotionally hit by the song. That's right. And how can we do this in different orchestrations, different song arrangements, without losing, you know, the core element of what is At The Gate? And that was the challenge this time. But the emotional aspect is the most important, as you say. Effectivement, le côté émotionnel est très important. Il faut être touché. Vous allez être touché par le côté émotionnel à cause de ces différentes atmosphères. Je vous dis, c'est un très gros disque, encore une fois. Et en même temps, il y a des orchestrations. Il y a de tout. Il y a même du saxophone à l'intérieur. Il y a des messages. Il y a beaucoup de choses. Lorsque vous le découvrirez, vous comprendrez. Parce que là, c'est vraiment un très, très gros disque. Et un deuxième clip sera élevé bientôt. Je pense que ça va suivre une expérience de spectre, qui a été été élevé presque 300 000 fois. Et les vies, les réactionnaires, les fans sont excellents. Les fans sont incroyables. Et le deuxième vidéo sera élevé aujourd'hui, le 28 mars. Nous avons élevé The Paradox, le deuxième single du album. C'est une très ferocious track. Une très agressive track. C'est pour finir le succès de Spectre d'Extinction. Effectivement, The Paradox, le clip vidéo sort après-demain, vendredi, notamment le 28. Et puis oui, c'est un titre très furieux. C'est du 100% At The Gates. Ça en met dedans. Mais je dirais que ce n'est pas encore le meilleur titre de l'album. Parce que le meilleur titre de l'album va arriver. Et je pouvais voir un soundtrack, The Fall Into Time, qui vient d'un autre planète. C'est une très strange atmosphère. J'ai des images de... Do you remember le film Stargate qui vient dans mes yeux? C'est mon sentiment, le mix d'Egyptologie et science-fiction. C'est très cinématique. C'est vrai. Je pense que tout le monde a un autre film dans leur tête. Mais je suis d'accord avec ce que vous dites. Je pense qu'on voulait faire quelque chose de vraiment grand et épique avec cette chanson. Quelque chose que nous n'avons jamais fait avant. Une chanson vraiment longue avec beaucoup de structures complexes complexes. Et vraiment bas et dark. C'est la principale idée entre cette chanson. Oui, effectivement, il y a un titre qui s'appelle The Fall Into Time, que je verrais bien aussi en clip, qui est très beau, qui est magnifique. Et aussi, il y a un côté cinématique. Et en même temps, je le vois à côté un petit peu Stargate, un petit peu la rencontre de l'Egyptologie et de la science-fiction. Et en même temps, c'est un titre qui est assez long, qui est complexe, qui a des structures aussi difficiles à jouer. C'est du nouveau encore pour Odio At The Gates. Il y a des ambiances à l'intérieur. C'est un très beau titre en tout cas. Et oui, je suis super content de ce titre parce que je voulais vous dire, l'album, il est top canon. Je disais que l'album est absolument parfait. Je l'aime, je l'aime. Oh, yeah. Merci, man. Nice job. Et ce qui concerne le design de l'artwork. C'est magnifique. C'est été fait par M. Eva Nehan. Oui, nous avons rencontré à l'Ordborn Festival en Tilburg en 2019. Et elle a designed l'In-Between Band Backdrops, l'In-Between Backdrops, l'In-Between Backdrops, pour l'Ordborn Festival en 2013, le venue là. Et je me suis juste blown away. Ils étaient tellement grandes. Et ils m'invites vous en. Vous êtes allé dans un autre monde quand vous l'avez regardé à eux. Et je savais straight away, c'est la personne que j'aimerais travailler avec pour l'Ordborn. Ah, OK. J'aimerais quelque chose d'épic et grandiosque. Et c'est très important que l'on a fait, la musique et l'art se trouvent dans un certain nombre. Et je pense que quand vous écoutez le record, vous voyez un certain nombre sur le cover. Et il a aussi fait un livre de l'artwork, sur l'artwork, sur l'artwork. Donc, il y a aussi des pièces de l'artwork dans l'artwork. Il a voulu absolument la rencontrer. Et puis, ils ont discuté ensemble. Et finalement, ça arrivait sur ce nouvel album. Et la pochette, elle est sublime. Elle est disponible sur la page Facebook 213 Rock. Allez la voir Myriam, la mise, ça y est. Et en même temps, c'est très joli. C'est très bien designé. Et il y a beaucoup de détails sur l'artwork. Tant beaucoup de détails. Très, très cool. Nous avons créé l'artwork de l'artwork de l'artwork de l'artwork. Et il y a aussi des films où vous pouvez regarder la pochette pour huit heures. Et encore trouver de nouvelles choses. Et nous voulions avoir une pochette comme ça pour cette fois. Parce que je pense que la musique est comme ça. Vous avez beaucoup de détails qui vous viennent après un moment. Comme vous l'avez mentionné. Et j'ai juste aimé cette idée que les listeners sont là avec la version vinyl en leurs mains. Avec les headphones en. Et ils disparaissent du monde pendant 45 minutes. Ok. Et bien alors voilà. Quand vous aurez la pochette entre les mains. Effectivement, comme il l'a dit. On a grandi avec le vinyle. Oui, on avait ça. On a écouté Iron Maiden à l'époque. Toutes les pochettes Killers, Peace of Mind, Numbers, etc. On avait ça. On a regardé les pochettes avec les détails. Et là, c'est pareil. Il y a énormément de détails sur le nouvel album The Nightmare of Being. Des At The Gates. L'album, il sortira donc le 2 juillet. Il est super joli. La pochette, elle est magnifique. Il y a beaucoup de détails à l'intérieur. Il faut tout regarder avec insistance. Et prendre très très bien son temps. Ça fait partie aussi du côté un peu 80s. C'est ça la magie des vinyles. C'est d'avoir aussi un bon disque à écouter. Et aussi une belle pochette à avoir. Donc je rappelle At The Gates en direct ce soir. Thomas Lindbergh, le vocaliste qui est en direct avec nous. L'album, lui, donc je rappelle, il sortira le 2 juillet prochain. Il s'appellera The Nightmare of Being. Voici tout de suite le track listing. L'album démarrera donc avec Spectre of Extensions. Ensuite, The Paradox, The Nightmare of Being en 3. En 4, Guardian of Cyrus. En 5, Touched by the White Hands of Death. En 6, The Fall in Times, my favorite tracks. En 7, Cult of Salvation. En 8, The Abstract and Throne. En 9, Cosmic Pessimisme. Et en 10, Eternal Winter of Reason. Le line-up, c'est Thomas Lindbergh d'Auchamp. Martin Larsson, Guitars. Jonas Stalemar, Guitars. Jonas Buehler, à la basse. Et Andrian L. Anderson, vous le connaissez, à la batterie. Ouais, effectivement quoi. Thomas, thank you very much for this live interview. Do you have a message for the audience tonight, please? Yeah, we're very happy with the support so far from our fans. And we really, really hope to go out and play for everybody live as soon as possible. We can't wait. Thank you for the support of, for doing this interview with us. And we look forward to all the reactions from the videos and the album to come. Okay, thank you very much for this live interview, Thomas. And I hope to see you on tour next year. Okay? On tour. Great, thank you, man. Thank you, man. Bye-bye. C'était donc Thomas Lindbergh en direct avec nous ce soir en 2.13. Wark, Ray Brack Station, Vinyl Times, Classic Rock Radio. Voici tout de suite Spectre of Extensions sur 2.13 Rock. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501